Je lis du livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21 à 25, ce qui suit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La puy est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Non, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Notre thème c'est le roc. Prions. Ce sont des versets, Seigneur, ce sont des versets que tes enfants lisent. Mais comme nous l'avons vu précédemment, le Dieu de ce monde a recouvert l'intelligence de plusieurs. Nous avons vu ça hier, Seigneur, hier matin. Pour qu'ils ne voient pas la vérité, il existe deux chemins. La vérité et l'erreur. La vie et la mort. La vérité, la vie, c'est Jésus. Que dit-il ? Qu'il y a des femmes et des hommes qui parlent de lui. Des personnes qui vont par mon et par vous parler de Jésus. Des personnes qui feront des miracles au nom de Jésus. Qui chasseront des démons au nom de Jésus. Qui prophétiseront au nom de Jésus. Et lors de son avènement, elles seront surprises d'être perdues. Pourquoi ? Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité ? 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché ? 1 Jean 3, verset 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi. Donc les personnes qui transgressent la loi seront perdues. Mais c'est ce que dit Jésus là. Dire, je suis sauvé par grâce, c'est une chose. Mais une fois que tu es sauvé par grâce, ta vie doit ressembler à celle de Jésus. Comment on fait ? C'est simple. Relisons, si tu veux bien, Matthieu 7 et le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc c'est qui ? Jésus de Nazareth. Quiconque entend les paroles que je dis, alors je dis ce matin, quiconque entend les paroles que Jean-Claude énonce là maintenant, et qui met en pratique la parole de l'éternel. La personne peut être certaine qu'elle a bâti sur le roc, qu'elle a bâti sur l'avenir, qu'elle a bâti pour l'éternité. Tout ce que tu as à faire, c'est lire la parole, la mettre en pratique, après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel. Là, tu as bâti sur le roc. Les épreuves viendront, les difficultés, les soucis, qu'importe, tu as bâti sur le roc. Ta maison va tenir. La question que je te pose, ce matin, où as-tu conçu ta maison ? Sur la tradition, l'éducation reçue de tes parents, des pratiques ancestrales, ou encore sur la parole de Dieu. Toutes les fois qu'il existe un thème et un rapport avec la spiritualité, prends la Bible et regarde ce qu'elle dit. Et si le thème est opposé à ce que dit la Bible, c'est que ça vient de l'autre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de nous tenir devant toi une fois de plus. Parce que là, aujourd'hui, nous savons que le roc, c'est trois, Jésus. Aussi longtemps que nous écoutons ou lisons ta parole et nous faisons ce qui s'y trouve, nous bâtissons sur le roc. Seigneur, par le passé, nous avons bâti sur le sable. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous guider toi-même, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada